Voici une tâche sans réponse préformulée. La somme des longueurs des trois côtés d'un triangle rectangle vaut 18. La somme des carrés de ces longueurs vaut 128. Question, que mesure l'air de ce triangle ? Appelons X et Y les longueurs des deux côtés de l'angle droit et Z la longueur de l'hypoténuse du triangle. Nous savons que la somme de ces trois longueurs vaut 18 et la somme de leurs carrés vaut 128. Et ce que nous cherchons, c'est l'air de ce triangle, c'est-à-dire X fois Y divisé par 2. Par application du théorème de Pythagore dans ce triangle rectangle, nous savons que Z au carré est égal à X au carré plus Y au carré. Et pour l'énoncer, nous savons que la somme de ces trois carrés vaut 128. Dans cette égalité-là, nous pouvons remplacer le X carré plus Y au carré par Z au carré. Et ainsi, nous obtenons Z au carré plus Z au carré, c'est-à-dire 2Z au carré, est égal à 128. D'où Z au carré est égal à 64 et par conséquent Z est égal à 8. Comme Z vaut 8 et X plus Y plus Z vaut 18, nous pouvons de suite remplacer là-dedans le Z par 8, 8 que nous mettons de l'autre côté du signe d'égalité, et ainsi nous obtenons que X plus Y doit être égal à 10. Partons maintenant de ces trois idées-là. X plus Y vaut 10. Nous savons que X au carré plus Y au carré est égal à Z au carré, et nous connaissons également ce produit remarquable. Produit remarquable dans lequel nous pouvons de suite remplacer X plus Y par 10, et X au carré plus Y au carré par Z au carré. D'où cette égalité-là. Oui, mais Z au carré est égal à 64. Ce qui nous mène vers 100 est égal à 64 plus 2XY, et par conséquent X fois Y est égal à 18. Donc, dans cette formule-là, nous pouvons remplacer le X fois Y par 18, et ainsi nous trouvons comme R du triangle 18 divisé par 2, c'est-à-dire 9. La réponse finale à la question posée, c'est donc 9. Lors du tutoriel suivant, nous allons répondre à une autre question de l'Olympia de mathématiques.